... Rester discrète jusqu'à présent, Julia Minkowski s'est exprimée sur l'affaire de la sextape dont son époux Benjamin Griveaux a été victime. Lors d'une interview accordée à elle le 5 janvier dernier, la femme de l'ancien candidat Lerayman a profité pour répondre à une question qu'on lui pose beaucoup, mais pourquoi vous n'allez pas tous les deux devant les caméras pour dire que vous vous aimez comme au premier jour ? Ce à quoi Julia Minkowski a souhaité répondre, nous, nous avons traversé la tempête dans l'intimité. Une décision mûrement réfléchie puisqu'elle a expliqué avoir conscience que d'autres politiques ou conjoints de politiques qui ont connu ce genre de crise l'hône de fait. Cependant, le couple a préféré jouer la carte de la sécurité en protégeant leur famille. Nos enfants, qui sont encore petits, ont été préservés, affirme-t-elle. Elle a ensuite révélé qu'elle ne souhaitait pas que cet événement prenne trop de place dans son quotidien, vu de l'extérieur, cet épisode, avec sa dimension médiatique et politique, a pu paraître extraordinaire, voire surréaliste, raconte-elle avant d'ajouter qu'au sein de leur couple, les choses se sont passées de façon assez banale. Elle a souhaité conclure en faisant part d'un conseil qu'elle donne à ses clients, fini la télé, stoppe les réseaux sociaux. Si Julia Minkowski n'hésite pas à reconnaître que cette épreuve a été douloureuse, elle affirme cependant que, contrairement à ce que les gens pensent, la publication de cette vidéo n'a pas été insurmontable pour son couple. Invité de l'émission C'est à vous ce jeudi 7 janvier, elle en a profité pour revenir sur cette affaire. L'hypocrisie serait de croire que dans un couple, on ne connaît pas de turbulences, déclare-t-elle d'abord. Si tout semble aller pour le mieux maintenant, l'avocate a souhaité apporter plus de précision, parce qu'on rencontrerait une crise, on devrait nécessairement se séparer. Si est-il une épreuve banale puisqu'elle arrive dans beaucoup de couples, explique-t-elle. Elle a également confié qu'elle s'en fiche que ce soit une humiliation publique puisque ce n'est pas le sujet et n'a pas souhaité en faire une montagne de cette affaire. On a géré ça de façon banale parce qu'on a toujours géré la vie publique et politique de façon normale, confesse-t-elle. La femme de Benjamin Griveaux n'a pas oublié de stipuler une nouvelle fois que en tout cas, aujourd'hui nous allons bien. Des propos qui devraient satisfaire la curiosité des internautes. L'affaire Benjamin Griveaux être une personne médiatisée n'est pas de tout repos. Il faut faire face à de nombreuses critiques, rumeurs et polémiques. C'est-il Benjamin Griveaux qui en a fait les frais en février 2020. Alors qu'il était candidat à la mairie de Paris, une vidéo à caractère sexuel a été mise en ligne. L'activiste Piotr Pawlenski a alors expliqué qu'il souhaitait dénoncer l'hypocrisie du candidat puisque celui-ci fait campagne sur les valeurs familiales traditionnelles. Une publication qui a rapidement pris une très grande ampleur puisque l'époux de Julia Minkowski a, par la suite, mis fin à sa campagne électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...